Au Brésil maintenant, toujours pas de nouvelles du battu à la présidentielle Jair Bolsonaro qui reste muet. Le nouveau président Lula pense déjà à la suite. Où est passé Jair Bolsonaro ? Le perdant ne s'est toujours pas exprimé pour reconnaître officiellement sa défaite. Ses partisans le font pour lui, manifestation des routiers dans au moins 16 états. L'autoroute qui relie Rio de Janeiro à São Paulo est bloquée, signe de la tension qui règne dans un pays plus divisé que jamais. Éviter d'aggraver la fracture et résoudre la crise économique, c'est le chantier prioritaire du nouveau président Lula. Jean-Claude Gérez, vous êtes le correspondant d'Europe 1 au Brésil. Oui, c'est même un contre-pied de celui de Jair Bolsonaro. La priorité de Lula sera de lutter contre la faim qui touche 33 millions de personnes. Ce n'est pas normal que dans ce pays, des millions d'hommes, de femmes et d'enfants n'aient rien à manger. Nous sommes le troisième producteur mondial d'aliments. Nous avons le devoir de veiller à ce que chaque Brésilien puisse prendre son petit-déjeuner, déjeuner et dîner tous les jours. Lula veut relancer l'économie en renforçant notamment les programmes d'aide sociale, augmentant le salaire minimum, en investissant dans les travaux d'infrastructure et en soutenant les micros et petites entreprises. Le nouveau président veut aussi lutter contre la hausse des violences en annulant les décrets de son prédécesseur qui libéralisait l'achat et le port d'armes. D'importants investissements sont également prévus dans les secteurs de la santé et de l'éducation publique. Enfin, sur le thème de l'environnement, Lula veut prendre soin des ressources et stimuler des activités qui auront moins d'impact négatif sur l'environnement. Jean-Claude Gérez correspondant d'Europe 1 au Brésil.